Bonjour Stéphane. Bonjour Anand. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Good morning brother. Bonjour Robert. Bonjour mon frère. Je vais bien, merci. Et vous ? Ça va très bien, oui. Comme ci, comme ça. Non, c'est le milieu de semaine, moi ça va. Il fait des progrès en français. C'est du léau, comment on dit, les doigts ? Les doigts ? Absolument. Mais c'est un peu. C'est juste un peu. D'accord. Alors Stéphane, aujourd'hui vous nous parlez de ce G20, ce sommet du G20 qui s'est tenu à Anjou en Chine et de l'inconsistance de la position africaine lors de ce sommet, notamment sur la question du libre-échange, le débat sur le libre-échange. C'est vrai qu'on ne fera pas ici le bilan global de la participation africaine lors des différents sommets du G20. Mais dans l'ensemble, tout de même, on a remarqué que l'Afrique semble ne pas peser véritablement lourd. Lorsqu'elle ne prend pas ces rencontres, qui sont pourtant des rencontres de haut niveau, qui pèsent sur l'avenir économique de la planète et de l'ensemble du système mondial. Une sortie remarquable tout de même, celle du président sénégalais Macky Sall, président du Népad, qui a courageusement invité les leaders du G20 à, je cite, « accorder une priorité au continent africain » qui a un rôle majeur à jouer dans la réalisation de cette grande ambition, et bien d'innover dans la conduite des affaires du monde, notamment dans le domaine économique et financier. Le numéro 1 sénégalais s'est voulu plus clair en invitant les grands de ce monde à s'engager de manière plus active dans la réforme du système fiscal international qui doit permettre à l'Afrique de mieux profiter de ses ressources naturelles. Ces propos du chef de l'État sénégalais sonnent finalement comme un appel à plus d'équité des termes de l'échange au moment où les matières premières, abusivement exploitées, ne profitent guère au continent africain. Dans un environnement international marqué par la quête permanente d'une optimisation fiscale par certains grands groupes internationaux en Afrique, l'Afrique doit faire preuve de prudence. Sans pour autant prôner cette pratique, il y va tout de même de la survie du libéralisme. Car des dérogations accordées par certains États, par exemple dans le cadre des zones économiques spéciales, à l'image de la zone de Nkok au Gabon, pourraient à certains moments être incompatibles avec les règles du marché commun, mais aussi avec les normes édictées par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, toute chose qui pourrait affecter les échanges entre États membres. Parallèlement, c'est tout le débat sur le libre-échange qui, en Afrique, est soulevé à l'heure où cette tendance économique est de plus en plus impopulaire de par le monde. Les opinions nationales sont inquiètes face aux difficultés sans cesse croissantes de la vie. La société civile dénonce l'accroissement des inégalités qui remettent en question le modèle capitaliste et la mondialisation en général. C'est peut-être donc à juste titre que les dirigeants du monde du G20, bien qu'ayant publié une déclaration soutenant le commerce international, sont conscients de la montée des protectionnismes, pourtant dénoncés à corps et à cri par l'OMC. Et vous dites, Stéphane, que l'Afrique est particulièrement interpellée à bien négocier les accords commerciaux avec les autres grands blocs géographiques. – Tout à fait. Je rappelle tout d'abord que les accords commerciaux n'ont pas forcément bonne presse à travers le monde. Je citerai par exemple le cas de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, tout à fait, qui est encore à l'étape des négociations. Eh bien, cet accord a fait l'objet d'une pétition signée par un collectif de près de 125 000 personnes en Allemagne qui se sont opposés, effectivement, contre la signature de cette convention-là. – L'un des principaux points d'achoppement des négociations entre Européens et Américains sur cet accord, prévu pour être ratifié en fin 2017, eh bien, porte sur les effets économiques que cela pourrait avoir, et notamment dans le secteur agricole. Les agriculteurs européens estiment par exemple qu'ils pourraient ne pas résister à la concurrence des coupes élevées de la production industrielle agricole américaine. Cette analyse comparée nous permet de conclure qu'à l'heure où les APE, accord de partenariat économique, pèsent comme une épée de Damoclès sur certains États africains qui sont, il faut le dire, confrontés au problème des différences de réalités économiques avec leur paire de l'espace économique auquel ils appartiennent, eh bien, seul le bon sens et l'intérêt supérieur du peuple doivent primer. On peut ainsi comprendre que le Cameroun se soit désolidarisé des autres pays de la CEMAC pour conclure un accord bilatéral avec l'Union européenne, même si, et c'est important de le souligner, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer un accord déséquilibré au vu, eh bien, de la fébrilité du tissu industriel local et des pertes que cela suppose au niveau des recettes douanières. Tout comme on pourrait parler du Burundi ou de la Tanzanie qui ont refusé de signer cet accord dans le cadre de la communauté est-africaine. Pour terminer, les différents avis émis par nombre d'organisations de la société civile semblent conforter l'idée que l'Afrique n'est pas suffisamment prête, eh bien, pour s'engager dans cette forme de manifestation du libre-échange. Elle plaide, par exemple, en lui et place des APE pour une accentuation des efforts au niveau régional en vue d'une meilleure intégration économique sur le continent. – Thank you very much, Stéphane. – Merci beaucoup, Stéphane. – Des points très importants, et c'est vrai que la question de l'engagement dont doivent faire preuve les pays européens dans la façon dont ils s'impliquent sur le continent africain est importante. – Tout à fait, c'est une question extrêmement transversale. Lorsqu'on va, par exemple, dans le domaine de l'exploitation forestière, on se rend compte que l'Afrique est un peu comme les parents pauvres de ce trafic. Il y a donc une série de problématiques qui doivent être examinées avec soin, avec minutie, eh bien, pour que le continent ne soit plus à la traîne du développement international. – Et vous êtes optimiste, vous, en ce qui vous concerne ? – Je vous le dirai la prochaine fois. Je me permets déjà de vous donner le thème de la prochaine édition. Je parlerai de l'intégration comme étant l'un des aspects qui doit promouvoir le développement en Afrique. et avec une insistance sur l'Afrique centrale qui semble être finalement la zone la plus sensible, la zone où les efforts semblent ne pas encore payés. – Surtout pour tout ce qui est liberté de circulation des personnes. – Absolument, il faut absolument que l'Afrique s'unisse, que nous parlions d'une même voie au plan économique pour peser. – Et ça dépend des leaders que nous avons à la tête de ces pays, à la tête de ces sous-régions. parce que le fait de se mettre ensemble permettra d'avancer. – C'est une agilité des cloisons entre l'économie et le domaine du politique. – Oui, c'est ce que vous disiez sur le fait d'avoir une sorte de cohérence dans le discours des… – De cohérence, d'idées, d'actions, et voilà, qu'il y a moins d'hypocrisie. – Exactement, oui, vous avez raison Stéphane. – Merci beaucoup pour votre chronique, on se retrouve mercredi prochain pour une chronique donc sur le thème de la CEMAC et l'intégration. Très bien, merci beaucoup Stéphane, à suivre. – Merci beaucoup. ...